Kevin a 20 ans, il n'a pas encore perdu sa virginité. Il se demande, est-ce que ça va être comme ça toute sa vie ? Va-t-il devenir comme le personnage du film 40 ans et toujours plus sot ? Adonis. Adonis voit le jeune Kevin s'interroger sur sa virginité. Il s'approche de lui et il explique. Tu sais Kevin, si on dit perdre sa virginité, c'est qu'il y a une raison à cette expression. On ne gagne rien en effet. On ne gagne rien. La seule raison pour laquelle tu devrais perdre ta virginité est la suivante. Moi je vais t'expliquer. Je suis en train de regarder un podcast super intéressant de David Buss, psychologue évolutionnaire, qui a fait des podcasts avec Gerard Metterson entre autres. Et en fait avec Andrew Berman, qui est quand même un neuroscientifique. Super intéressant. Je vais faire une parenthèse sur Andrew Berman. Souvent les gens disent, regardez comment il est en bonne shape, il est fort, il a 46 ans. En fait je disais l'autre jour qu'Andrew Berman est sous TRT. TRT ça veut dire thérapie de remplacement de la testostérone. Qu'en gros en fait il est sous stéroïde. Et moi ça me fait rire en fait ces gens là qui disent qu'ils sont natis, naturels, alors qu'ils ne le sont pas. Mais bon. C'est juste des éléments à prendre à compte pour bien considérer en fait qu'est-ce que c'est qu'être un être humain musclé naturel en fait. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui malheureusement se mettent des petites picouilles de là où il faut. Hormis cela, il y avait une discussion très intéressante sur la virginité en fait. Et ils disaient qu'à travers les cultures, la virginité, c'est-à-dire qu'ils ont fait une étude sur 37 cultures sur plusieurs années, etc. Et à travers toutes les cultures, un élément qui revenait tout le temps c'est la virginité. Et c'était toujours quelque chose qui était plus valorisé par les hommes que par les femmes. C'est-à-dire qu'une femme valorise moins la virginité d'un homme qu'un homme valorise la virginité chez une femme. Ok. Et en fait, il y avait des moments, même en Chine, si on était hors des centres urbains, c'était quasiment obligatoire en fait. C'était inconcevable qu'une femme ne soit pas vierge. Pour l'homme, c'était un peu plus libre en fait. Parce que je vais rappeler, ce des équipes qui existent, c'est qu'une femme en fait, elle aura toujours accès à du sexe. Il y a toujours un mec qui sera suffisamment affamé pour lui sauter entre les jambes. Alors qu'un homme, il n'y aura jamais une femme qui sera affamée pour aller chercher le mec le plus low de la vie. Non, une femme, elle veut de l'attraction. C'est ici que ça se joue chez la femme. C'est pas ici. C'est ici que ça se joue de l'attraction. C'est entre les deux oreilles. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont jouer de ça en fait. Parce qu'une femme oublie que son plus grand trésor, c'est sa virginité. En effet, une femme n'est vierge qu'une fois dans sa vie. Et même si moi j'avais vu une vidéo d'une femme qui était un peu grosse, qui avait des tatouages, qui se dit « Ah, je suis nouveau vierge, je me suis fait refaire l'hymen, etc. » Elle s'est fait opérer. Non, t'es pas vierge. T'as été marqué parce que probablement des hommes ont couché avec toi énergétiquement. T'as été marqué physionomiquement, enfin je dirais génétiquement, parce que des mecs ont probablement éjaculé en toi ou tu as avalé la séance d'homme. Et dans ta tête, les hommes, c'est juste des trucs remplaçables. Parce qu'en fait, une femme, c'est David Boss qui le dit. Elle atteint son pic de fertilité à 25 ans. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne fait que monter jusqu'à 25 ans. Et 25 ans, c'est le maximum. Ensuite, ça ne fait que descendre. Et ça ne descend pas comme ça. Ça descend comme ça. Alors qu'un mec, en fait, théoriquement, ça ne pique jamais. Ça continue de monter tout doucement, surtout s'il a retourné sur le seminale. En revanche, c'est sûr que s'il arrive à 30 ans et qu'il a éjaculé tout le temps, ça va faire ça. Voilà. Parce qu'il vide les couilles. Une femme n'est donc vierge qu'une fois dans sa vie. Mais c'est important pour ça parce que, en fait, la raison pour laquelle de très nombreuses femmes sont malheureuses aujourd'hui, et je le vois, c'est parce que simplement, elles n'ont pas compris que c'était leur plus gros levier de négociation pour trouver un homme de qualité, leur virginité. Et il y a des femmes qui vont le donner à n'importe qui. Exemple, là, il y avait un truc qui est sorti sur la dernière copine de Leonardo DiCaprio qui avait 19 ans. Je ne sais pas si elle était vierge ou pas, mais en gros, le mec sort juste avec des femmes parce qu'il a tellement de statut, de richesse. Masculinité, non. Parce que s'il était masculin, en fait, il se serait posé depuis très longtemps. Il aurait voulu fonder une famille, il aurait voulu être stable, etc. Il est juste accro au cul, quoi. Et le problème, c'est que nous, en tant que personne, on regarde les films de ces gens-là. Oui, peut-être que c'est un bon acteur, etc. Mais tu reçois l'énergie de cette personne, en fait. L'énergie viciée. C'est pour ça qu'une femme, lorsqu'elle va commencer à avoir des partenaires, elle va vouloir en avoir plus, 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 plus. Et elle ne va pas comprendre pourquoi elle est incapable de s'attacher. Et pourquoi, au bout d'un moment, elle atteint le mur et elle est incapable, en fait, finalement, de fonder une famille alors qu'elle le veut. Sauf que c'était il y a 10 ou 15 ans qu'il fallait y penser, mademoiselle. Lorsqu'elle a 30, 35 ans. C'est fini. Je ne dis pas que c'est irrécupérable. Mais tu ne seras jamais aussi heureuse que si c'était ton premier partenaire. Si tu sentais que tu étais tout simplement heureuse, dans une certaine mesure, avec cette personne. Que si c'était ton premier partenaire, et que tu étais beaucoup plus jeune. Parce que, comme je vous le disais dans ma vidéo précédente, sur la souffrance des femmes, c'est qu'une femme n'a pas le luxe de pouvoir échouer. Tandis que l'homme, l'homme, et c'est ça, je ferai une vidéo là-dessus, mais l'homme a le temps qui joue avec lui. Et donc, l'homme n'a aucune excuse de ne pas être bon, et de ne pas être riche, puissant. Je ne dis pas forcément par rapport aux autres, mais par rapport à lui-même. D'atteindre son plein potentiel. Il n'a aucune excuse de ne pas pouvoir atteindre son plein potentiel. Et le problème, c'est qu'on va trouver des ersatz ou des excuses pour les hommes. Les jeux vidéo, la pornographie. On va leur trouver des trucs qui vont détourner leur énergie d'eux-mêmes. Détourner leur énergie du monde. Et moi, je pense que les hommes, dans une certaine mesure, ont une responsabilité parce que, tant que les hommes n'ont pas maîtrisé leur désir sexuel, ils vont vouloir, en fait, faire ces choses-là. Ils vont vouloir aller voir ailleurs. Et là, j'ai regardé les statistiques dans le podcast, c'est qu'environ un homme sur deux a eu une relation extra-conjugale. Et une femme, c'est une femme sur quatre. Mais les hommes et les femmes ne trompent pas de la même façon. Les hommes, parce qu'ils veulent de la variété sexuelle, littéralement, leur copine, elle ne va plus coucher avec lui. Ou eux, voilà. Et les femmes, c'est différent. Elles veulent se désinvestir, en fait. Il y avait une hypothèse qui était, en fait, la femme va aller chercher les gènes d'un mec super puissant, puis ensuite, elle va revenir avec le mec nul qui peut la maintenir. Enfin, en gros, qui peut l'entretenir. Non, c'est faux, en fait. Une femme va avoir du sexe pour se désinvestir émotionnellement d'une autre relation. Et je le disais toujours. C'est pour ça qu'en fait, les hommes et les femmes ne réussissent pas à la même rupture. Mais ça, je ferai un diagramme. Parce qu'en fait, c'est différent pour un homme quand c'est un homme qui quitte la femme ou c'est quand même la femme qui quitte l'homme. Et c'est différent pour une femme lorsque c'est l'homme qui la quitte ou c'est elle qui quitte l'homme. C'est comme une matrice, en fait. Voilà, une matrice entre deux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Un homme va d'abord se désinvestir physiquement, s'investir émotionnellement. Et une femme va d'abord se désinvestir émotionnellement avant se désinvestir physiquement. En fait, souvent, l'adultère, lorsque la femme va le commettre, c'est qu'elle est... C'est que déjà, la relation, elle s'en fout. Elle ne vaut plus rien. Et moi, j'entends parfois des mecs qui m'envoient des commentaires, etc. Où je lis des trucs, mais des trucs horribles. Ou alors, j'envoie d'autres chaînes et des mecs, ils n'ont pas appris. Je fais mes mecs. C'est pour ça que tu veux une femme vierge. Parce qu'en fait, elle a juste... Ça va être horrible ce que je dis, mais... Elle a juste goûté à ton pénis. Donc, elle pense que c'est le meilleur de la Terre. Alors que si la fille, elle a fait avant les 50 saveurs de glace qu'il y a, la tienne, elle ne vaut plus rien, quoi. La tienne, c'est juste... Elle va juste mettre son masque. Je veux des enfants. Regarde, je t'aime, etc. Alors, si tu as un petit peu d'éducation, tu vas le savoir, en fait. Tu vas voir que c'est un masque. C'est vrai que moi, je dis toujours, un homme qui est séduit est un homme expérimenté. Inexpérimenté. Inexpérimenté, pardon. C'est un homme qui n'a pas d'expérience. C'est un homme qui ne connaît pas la nature féminine. C'est un homme qui ne se connaît pas lui-même. C'est un homme qui ne connaît pas les règles. Parce qu'il y a des règles fondamentales. Plus une femme va avoir de partenaires, moins elle va pouvoir s'attacher. Et c'est prouvé scientifiquement, statistiquement. C'est neurologique. Plus une femme va avoir de partenaires, plus elle va être marquée par ses partenaires. Et comme je dis toujours, le meilleur partenaire d'une femme, le meilleur prospect à court terme et à long terme, parce que la valeur sexuelle est souvent liée à la valeur à marier pour un homme. Pas tout le temps, pas tout le temps, mais il y a une très forte corrélation. Elle est dans son passé. Donc en fait, une femme va tout le temps regretter ses partenaires précédents. Pour x ou y raisons. Et ça, c'est une tragédie qu'elle n'est pas prête à entendre. C'est comme chronique d'une mort annoncée, en fait. Pardon. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? Alors, je dirais qu'en fait, ça va être des décisions très dures, mais ces femmes, il n'y a personne qui a le devoir de les sauver. Parce qu'il y aura des mecs qui sont toujours affamés, des mecs qui sont tellement low status, qu'ils ne vont pas pouvoir avoir des standards vis-à-vis des femmes. Et vont devoir les accepter pour espérer transmettre leur gêne. Mais qu'est-ce que ça va faire, ça ? Vous voyez que le couple, il va rester solide ? Non, parce que le mec, il va rarement changer du tout en tout, s'améliorer. Plus une personne avance dans la vie, plus c'est difficile de changer, plus nos structures deviennent monolithiques. Et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment de la plasticité cérébrale, et s'éduquer, et avoir beaucoup d'humilité, pour garder cette dimension plus touche-à-tout. Plastique. Et la deuxième chose, c'est que la femme, au bout d'un moment, elle va dire, c'est bon, tu m'as fait mes gosses, maintenant je me casse. Et surtout, les lois aujourd'hui, elles sont faites pour que les femmes se séparent des hommes. Lois du mariage, loi de la reconnaissance paternelle, loi de la séparation des biens, loi sur la pension alimentaire. Moi, je disais un truc, ne signez pas un contrat avec une personne qui a tout à gagner à le rompre. Et c'est ça le contrat du mariage aujourd'hui. Donc, à bon entendeur, salut. Je ne dis pas ça parce qu'il ne faut plus se marier avec les femmes, mais je dis qu'on ne peut pas, en fait, continuer à valider le mauvais comportement des femmes, à savoir le fait qu'elles font des bêtises, ensuite elles arrivent tard pour la procréation, et ensuite elles ont quand même des gosses, et ensuite elles se séparent, et elles élevent les gosses tout seules. Donc, les gosses qui sont élevées tout seules par un mercilibataire, ça fait des filles qui ne sont pas formées par un homme, et pas protégées, et ça fait des garçons efféminés, ça fait des femmes. Ça fait doublement des femmes, en fait. Une femme ne peut pas former un homme. Et ça, je leur prêterai à loisir, à tout le temps. Et ça, c'est important, en fait. Donc, moi, je te l'ai dit, la virginité, c'est le plus grand trésor d'une femme. Ce n'est pas seulement un trésor, ce n'est pas seulement son levier de négociation, c'est seulement sa pureté originelle. Même frencher, en fait. Même embrasser quelqu'un, on envoie d'informations. On n'en envoie pas autant d'informations que par les parties génitales, mais on en envoie énormément. La pureté, elle est dans le corps, mais aussi dans l'esprit. Donc, moi, encore une fois, je disais, j'ai beaucoup de compassion pour ces femmes. Mais je n'ai aucune pitié. Je n'ai pas de pitié. Au bout d'un moment, ce n'est pas à moi de réparer les pots cassés. Ce n'est pas à moi de les sauver. Ce n'est pas à moi de payer pour les erreurs de quelqu'un d'autre. La responsabilité, ça s'apprend. L'accountability, la capacité à rendre des comptes à soi-même et aux autres. Et ce qui leur arrive, oui, il y a des responsabilités qui sont extérieures à elles, leurs parents, etc. Au bout d'un moment, lorsqu'on voit toutes les femmes faire toutes les mêmes erreurs et être malheureuses, pourquoi on continue de les faire ? Voilà. Je n'ai rien contre les femmes. Je n'ai rien contre certaines femmes. Je suis juste, totalement transparent et totalement lucide vis-à-vis de ce jeu totalement pervers qui est joué entre les hommes et les femmes où on crée des malheureux et finalement, on reproduit les mêmes schémas. Ad vitam aeternam. Courage, force, honneur. Bonheur, résistance au séminale. Discipline. Fait le travail difficile, surtout lorsque tu n'en as pas envie. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada